Je vais vous refaire la présentation que j'avais réalisée à l'INSERM au CUSP en octobre 2017 dans le cadre des séminaires sur le text mining. J'avais présenté l'utilisation des métadonnées associées au corpus. Je vais commencer par quelques définitions, la notion de corpus très rapidement, de métadonnées, et on verra aussi ce que c'est qu'une partition et un sous-corpus avant d'aborder des exemples pratiques. Un corpus, c'est un ensemble de documents regroupés dans un but précis d'étude. Donc, il va y avoir un périmètre. Je ne vais pas rentrer sur le détail de construction du corpus, c'est tout un sujet. Ici, on va avoir un ensemble de corpus texte. Dans mon exemple, c'est le corpus vin que j'avais déjà utilisé l'année dernière au cours d'atelier. 500 commentaires de dégustation issus de ce site, où on a des commentaires oenologiques qui ont toujours un peu la même structure, des petits textes qui parlent d'abord des arômes, du nez, ensuite de la texture, de la bouche. Voilà les 500 petits textes qui sont représentés en fonction de leur nombre de mots. Les métadonnées, ce sont des données sur les données. La donnée étant un texte, il y aura d'autres données structurées cette fois qui peuvent les concerner parce que le texte ne vient pas comme ça. Il a été créé par un auteur à une certaine date, dans une certaine langue. Ces informations-là sont structurées et vont nous permettre une exploitation du corpus. Voilà à titre d'exemple d'autres métadonnées qui complètent notre corpus vin. On a la notion de domaine, de région, d'origine, de cépage, de millésime. La note, c'est très important, on va voir pourquoi, le prix, etc. Donc données structurées, souvent des variables discrètes, des catégories, des modalités. Ça va nous permettre de réaliser des partitions. Ici, par exemple, une partition en fonction de la région va nous permettre de regrouper les 500 textes en 20, 15, 15 de partitions. Voici tous les textes regroupés issus de la région Loire, les textes concernant la région de Bordeaux. Une autre partition, par exemple, en fonction du millésime de 1990 à 2014. Donc ça va nous permettre d'avoir des ensembles de textes beaucoup plus réduits et beaucoup plus intéressants à manipuler que les 500 textes individuels. Ça va nous permettre, cette métadonnée, de créer des sous-corpus. Par exemple, avec la variable région, je vais sélectionner trois modalités. Ici, dans TXM, Beaujolais, Bordeaux et Bourgogne. On verra un peu plus loin l'usage de quelques logiciels. Et j'ai, cette fois, sélectionné un sous-corpus qui représente un peu moins de 100 commentaires sur les 500. Ici, que les commentaires de Beaujolais, Bordeaux et Bourgogne. Voilà pour l'ensemble des définitions. Et on va voir un petit peu les illustrations et l'usage qu'on va pouvoir faire de cette association corpus et métadonnées et comment le réaliser pratiquement. Bien, on va passer maintenant à l'utilisation du corpus sans les métadonnées. Dans un premier temps, le premier réflexe, c'est de voir ce que l'on peut obtenir avec un corpus de textes brut. On peut faire déjà beaucoup de choses. Donc, je vais prendre mon corpus 20 avec les 500 textes. L'unité de décupage, bien sûr, ça sera l'élément texte. Donc, je n'ai pas d'autre choix. Mais je peux déjà faire des choses très classiques, comme par exemple le comptage, l'occurrence des mots, et les présenter dans un word cloud. On retrouve la notion de nez, bouche et vin qui sont primordiales dans ce corpus. Le tri-view réalise à peu près la même chose, mais il associe en plus la notion de co-occurrence des mots. C'est-à-dire que les mots clés sont représentés en fonction de leur fréquence, leur occurrence, mais aussi de leur proximité. Donc, autour de nez, on aura par exemple le final, long, harmonieux, bouche, harmonique, aromatique, agréable, etc. Joli vin, là, la notion d'usage à table. On retrouve donc une espèce d'agencement qui préfigure des topiques ou des thématiques. Avec le logiciel Iramutec, on peut réaliser une classification hiérarchique descendante qui va nous permettre de structurer notre corpus en fonction, bien sûr, de la similitude des textes et des mots. Et là, par exemple, je vais obtenir six catégories. Les blancs, si on regarde un petit peu la structure des mots clés, ça va correspondre plus ici aux blancs. Les conseils, table, facile, marié. Les rouges, sous bois, cerise, noir. Ce sont des caractéristiques des rouges. Et puis, quelques problèmes aussi, qui sont vraiment à part. Les mauvais paraîtres, carafages, améliorés, décevants. Donc, c'est déjà très intéressant. On peut représenter d'ailleurs cette partition sur une analyse factorielle de correspondance. Toujours dans Iramutec. Ici, les couleurs correspondent aux six classes et catégories que j'avais mentionnées au-dessus. Les problèmes, la notion de table, les blancs et les rouges. Donc, on retrouve les mots clés principaux. Je vous laisse voir. On peut faire à peu près la même chose avec Iramutec en utilisant l'outil Similitude. Donc, il va se baser aussi sur la co-occurrence des mots. Et on retrouve également les trois grands groupes. Bouche, nez et vin, l'usage du vin. Donc, voilà, je n'insiste pas sur cet outil. Pour l'instant, on le détaillera. C'était donc quelques exemples d'utilisation d'un corpus sans métadonnées. Vous voyez qu'on a plein de possibilités déjà. Alors, avec les métadonnées, on va pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations supplémentaires. On va pouvoir agir sur le corpus et le parcourir en fonction de ces variables. Pour effectuer des comparaisons, des contrastes, on va pouvoir éventuellement aussi établir des progressions si on a des variables, des séries temporelles. Et enfin, des extractions à partir de modalités de variables. Alors, voilà quelques types de métadonnées qui seront utilisées. Ce sont des variables quantitatives discrètes. On aura par exemple les séries temporelles, date, âge, période, les notions de notes, 1, 2, 3, 4, 5, l'âge. On aura des variables qualitatives ordonnées, des notations, A, B, C, D, d'intensité, faible, moyen, fort. Des variables qualitatives non ordonnées, telles que des variables de région, de ville, des variables spatiales, l'auteur, le sexe, sont des variables qualitatives non ordonnées. Alors, classiquement, un texte aura toujours un minimum de métadonnées associées à lui, dans la mesure où il a été créé par un auteur, il a un titre, il a une date de création, une source et une langue. Donc, c'est le minimum que l'on pourrait espérer récupérer comme information. Là, j'ai un petit exemple de métadonnées que j'avais récupéré pour établir un corpus de chansons. Donc, j'ai classiquement l'année, le titre, l'auteur, plus d'autres informations et la langue, bien sûr. Un autre exemple avec le corpus 20, qu'on a déjà vu, où on avait la notion de notes, la notion de domaine, de millésime, la région, le prix. Dans le corpus UNAFAM, sur les syndromes prodromiques de la schizophrénie, il s'agissait d'une enquête auprès des proches des malades pour savoir ce qu'ils avaient repéré comme signe avant que la maladie ne soit diagnostiquée. On a la variable intensité de la maladie, qui est qualitative ordonnée, de légèrement à manifestement malade. Voilà quelques exemples. Alors, la première chose que l'on peut réaliser, c'est une petite analyse des métadonnées. C'est un petit peu l'enveloppe externe à partir de quelles métadonnées on va travailler. Donc, les analyses univariées, histogrammes sont classiquement à faire. Les analyses multivariées, telles que les ACP. On va voir ensuite quelles seront les analyses, à proprement parler, textométriques, que l'on pourra réaliser à l'aide des métadonnées. Mais auparavant, bien sûr, il y aura une phase de data management pour mettre en œuvre l'ensemble corpus plus métadonnées. Donc, concrètement, comment on va mettre en œuvre cette utilisation des métadonnées associées à leur corpus ? Je vais l'illustrer avec deux logiciels, le logiciel TXM et le logiciel Iramutech. On a une phase de data management ou de pré-process à réaliser auparavant. On va regarder en parallèle ce que l'on fait au niveau du texte et des métadonnées. Il y a la collecte sur le web. On récupère nos réponses, nos 500 corpus de texte. On stocke nos métadonnées dans un fichier structuré en CSV ou sous Excel. Le corpus de texte nécessitera peut-être un nettoyage, une normalisation, une suppression des ponctuations, des majuscules. C'est la partie de pré-process, de stemming et de mise en forme d'un corpus classique. Ici, on aura nos données structurées dans un fichier Excel ou CSV. Dans TXM, l'import, avant d'importer, il faut apporter l'ensemble du corpus sous la forme de textes indépendants et isolés qui auront tous un identifiant et une structure .txt, un texte libre, brut. Donc, il faudra 500 petits textes et un fichier qui s'appellera metadata.csv qui sera issu de notre fichier Excel et qui contiendra nos données structurées. En zoomant, on voit ici les 8 premiers textes et un fichier qui s'appelle metadata.txt. À l'import, j'ai choisi l'option import texte et CSV. Il y en a plusieurs. Il y en a qui permettent d'importer directement des données structurées pour le traitement de corpus et de texte. Donc, je vais parler simplement de cette option. Donc, j'ai spécifié mon répertoire où sont situés les 500 petits textes et le .csv et TXM se chargera d'importer le corpus associé à ces métadonnées. Dans Iramutech, c'est un petit peu différent. On aura besoin d'un fichier unique qui contiendra à la fois l'ensemble des 500 textes. Vous en voyez un ici associé auquel on aura incorporé les métadonnées en en-tête de chaque texte et qui seront repérées par des étoiles. C'est pour cela qu'on appellera ces données les variables étoilées. C'est le format Alceste. C'est un format qui est assez standard et classique. Alors, on peut obtenir ça directement à partir de TXM parce que si on a importé notre fichier auparavant dans TXM, on aura la possibilité d'exporter ce fichier TXM au format Alceste et on obtiendra ce fichier unique. Mais on peut aussi le fabriquer, le générer à partir, par exemple, d'Excel. J'ai montré dans le blog du CESP comment réaliser, sans même programmer, mais avec un petit peu d'astuce, comment réaliser le fichier unique à partir d'un fichier Excel texte et contenant à la fois le texte et les métadonnées. Donc, je n'insisterai pas dessus. On a donc maintenant un fichier unique qui contient les textes et les métadonnées sous forme de variables étoilées. Les quatre étoiles ici font office de séparateur de texte et on aura le numéro de texte, le texte ID ici, qu'on voit mieux ici, qui correspondra à ce texte. Voilà, concrètement, on va maintenant passer à quelques illustrations. Donc, voilà quelques exemples de réalisation avec les logiciels TXM et Ramutech d'analyse sur des corpus avec leurs métadonnées. Une AFC pour commencer dans TXM avec toujours notre corpus 20 en utilisant la variable région. Si on regarde d'abord les termes, ils sont très nombreux, donc c'est un petit peu difficile à lire. Ils sont en bleu, en rouge, on a par contre les points représentant les régions qui leur sont associés. Je vais enlever les termes et je vois les régions sur l'AFC et on a une belle progression des différentes régions assez géographiques. Avec Ramutech, cette fois, j'ai utilisé pour le corpus 20 toujours la variable note. qui donc s'échelonne de 1 à 4. On a cette progression sur l'axe des abscisses qui est assez régulière et assez belle. Et si j'affiche les termes qui sont liés à ces représentations des variables note, on trouve des termes ici pour la variable 1 qui sont spécifiques de la mauvaise note, déséquilibrés, dissociés, oxydés. Alors que bon, pour la variable 4 qui était la note la meilleure, on a superbe, beau, harmonieux. Donc effectivement, on voit bien cette gradation de termes, cette différence d'usage de termes, là c'est un petit peu caricatural bien sûr, en fonction de la notation du 20. C'était la métadonnée note. Avec la librairie FactoMiner de R, on peut faire sensiblement la même chose. Là j'ai réutilisé la variable région. Elle a été classifiée en trois parties. On voit très bien l'échelonnage et la représentation spatiale des régions qui dépend en fin de compte uniquement des termes qui ont été choisis. Ça veut dire que les termes choisis pour décrire les vins de Bordeaux sont beaucoup plus proches des termes choisis pour décrire les vins du Rhône que pour décrire les vins du Jura par exemple, ou de Loire, qui sont vraiment caractéristiques et à part. Voilà les termes qui leur sont associés. On va regarder maintenant les analyses de spécificité. La spécificité, c'est un petit calcul qui va essayer de mesurer la fréquence d'un terme dans une portion d'un corpus relativement à l'ensemble du corpus. Donc s'il est très fréquent dans sa partie étudiée et très rare dans le reste du corpus, on va le trouver très élevé et très spécifique. Inversement, s'il n'est pas plus fréquent que dans le reste du corpus, on va le retrouver au proche de zéro. C'est le cas ici des termes qui correspondent à la variable note. Le terme superbe est très spécifique de la note 4, la meilleure. Alors qu'inversement, il n'est pas spécifique, il est même plus rare dans les textes notés 3. Alors que le terme joli est spécifique de ces textes qui ont été notés 3. Avec Iramutec, on a à peu près la même notion. Le calcul est sans doute un peu différent parce que c'est une notion de fréquence relative. J'ai utilisé cette fois le corpus INAFAM dont j'ai parlé sur les syndromes prodromiques de la schizophrénie et la métadonnée intensité de maladie dont j'avais parlé, qui est une variable qualitative ordonnée qui va bien à gravement malade. Le terme hospitalisation, on voit très nettement qu'il suit une fréquence de plus en plus importante en fonction de la gravité de la maladie. De même pour le terme psychiatre. Quelques exemples de progression ou d'accroissement du vocabulaire dans TXM. C'est une représentation assez intéressante quand on fait une étude chronologique. Là j'ai pris, parce que j'avais trouvé cet exemple très illustratif, le corpus de démo publié par TXM qui comprend les discours de campagne présidentielle depuis De Gaulle jusqu'à François Hollande. Et j'ai représenté deux termes. Le terme peuple qui était assez utilisé par De Gaulle et Mitterrand et beaucoup moins après. Inversement, le terme compatriote très peu utilisé par De Gaulle et Mitterrand et qui devient très fréquent dans la bouche de Chirac, Sarkozy et même Hollande. Donc on voit très nettement la différence d'utilisation du vocabulaire au cours du temps. Même chose, j'ai refait le graphe dans Excel, mais c'est toujours à partir des mêmes données dans TXM. L'accroissement du vocabulaire à partir du corpus évangile qui a été simplement tronçonné en fonction des variables chapitres. Donc la métadonnée c'est le chapitre, ce qui va donner une notion chronologique. Et on voit très bien les quatre parties se distinguer. La première partie, l'un des 13 premiers chapitres, parle de la vie publique et des rencontres de Jésus. Et on voit le terme juif qui est très très utilisé parce qu'il est beaucoup question de relations et de rencontres avec les juifs. La deuxième partie qui est plus mystique et plus poétique, qui parle de l'annonce eschatologique assez proche. Donc le terme juif disparaît. Par contre, on aura le terme glorifié qui est très spécifique de cette partie-là. Au cours du procès et de la mort de Jésus, on voit le terme prêtre très très utilisé, puisque bien sûr il s'agissait de procès avec les prêtres du Sanhedrin, ainsi que l'apparition fréquente de Pierre qui devient acteur à ce moment-là. Avec les métadonnées, on va pouvoir construire des sous-corpus. Là, je montre l'exemple de génération d'un sous-corpus dans TXM. Avec la variable région, j'ai sélectionné trois modalités, Beaujolais, Bordeaux et Bourgogne. Dans Iramutec, on peut réaliser la même chose. Le sous-corpus a été réalisé en sélectionnant ici quatre modalités, les modalités Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne et Loire. On va étudier ça plus en détail dans la partie illustration. Donc on va voir maintenant l'utilisation de ces métadonnées en tant que variables illustratives dans les analyses factorielles de correspondance. Ils ne participent pas au calcul de l'AFC, mais ils vont donner des éléments d'informations supplémentaires. Je vais donner un exemple avec une classification hiérarchie descendante sur le sous-corpus que l'on a créé, le sous-corpus 20. Trois classes ont été mises en évidence avec les termes correspondant plus au rouge, les termes correspondant au blanc et les conseils. Donc si je refais une AFC sur ces trois classes, je vois l'illustration des classes dans un premier temps. Ensuite, l'AFC représentant les termes, les mots qui ont été utilisés pour cette classification. Je reconnais en rouge les termes correspondant au vin blanc. Ici, les termes correspondant au vin rouge. Et là, les conseils et diverses autres notions. Et si je regarde toutes les métadonnées associées à ces textes, on s'aperçoit qu'ils confortent l'analyse en donnant des illustrations et des informations plus détaillées supplémentaires. Par exemple, Région Loire est bien associée aux termes et à la classe des termes associés aux blancs. Cépages, Senin, Muscadet, Sèvres-et-Maine également. Inversement, pour les Bordeaux qui sont bleus, Région Bordeaux est bien associée à ces termes, ainsi que les notions de millésimes ou de châteaux, d'appellations, Saint-Emilion-Grand-Cru par exemple, que je vois ici. En conclusion, on a vu que les métadonnées permettent de diversifier le parcours du corpus et de l'explorer selon une multitude d'options, de contrastes et de parcours différents. On peut aussi aller vers une production de métadonnées. Je vais l'illustrer avec cet exemple d'une étude qui avait été faite pour une association socioculturelle qui avait fait écrire aux agriculteurs de la région Loire-Bosse sur leur région en s'identifiant à un élément symbolique de leur région. On a eu quelques centaines de lettres. La classification les a regroupés en trois ou quatre familles. Les poètes, les techniciens, ceux qui étaient plus tradition et terroir et ceux qui parlaient plus nostalgie et famille. Ces quatre groupes-là peuvent nous donner quatre classifications que l'on peut structurer dans les métadonnées de telle sorte que nous pourrons faire des sous-corpus ou analyser par exemple uniquement une catégorie ou une par rapport aux autres. On peut utiliser aussi la mesure de la dimension des textes. J'en avais parlé. Et placer le nombre de mots comme une métadonnée. Ce n'est pas inintéressant de vérifier si les textes courts donnent des informations différentes des textes longs. C'était le cas par exemple dans l'étude d'une à femme où les textes courts étaient plus associés au nom parce qu'il n'y avait peu de choses à dire. Voilà, j'ai présenté mon petit topo méthodo que j'avais présenté en octobre 2017 au CESP sur l'utilisation des métadonnées associées au corpus. Vous pourrez trouver un lien vers la présentation Prési indiquée sur la dernière diapo ou en tapant Prési, textométrie et aussi sur le blog du CESP pour ceux qui ont accès. Merci. Merci.